Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Place Publique, j'allais dire sur la Place Publique. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Normalement, nous parlons social, nous parlons économie. Aujourd'hui, nous parlons éducation et aussi économie quelque part. Vous verrez pourquoi. Vous avez entendu depuis quelques semaines les questions des élections, plutôt du remplacement ou re-remplacement. Je ne sais pas comment nous allons vous bien, je préfère que l'intéressé vous en parle tout à l'heure, au centre universitaire de Mayotte. Nous avons avec nous M. Thomas Msaïdié, qui est maître de conférence en droit public, qui est directeur du département droit, gestion et économie, et qui est le doyen de l'université d'Imbény. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ali. Alors, nous avons entendu, je rappelle, depuis quelques semaines, cette campagne, parce qu'il y a pratiquement une campagne, pour le renouvellement du bureau, peut-être du président de l'université. Alors, de quoi s'agit-il ? Quels sont les enjeux de ce qui se passe en ce moment ? En réalité, tous les quatre ans, on renouvelle le poste de directeur du centre universitaire. Cette année, ça va être la quatrième année de l'actuelle mandature, et qui va être marquée par son renouvellement, bien évidemment. On doit changer de directeur. Et le problème qui s'oppose, c'est que le centre universitaire a été mis en place en 2012, j'ai envie de dire, dans le but de répandre à des besoins ressentis par la population. Et au fil des années, on s'est rendu compte que cet outil n'est pas utilisé de manière satisfaisante, et surtout, son développement ne suit pas le chemin qui devait être le sien. Donc, l'enjeu étant, en ce qui me concerne, de faire du centre universitaire un outil d'excellence au service du développement du territoire. Et comme vous le savez très bien, l'université, surtout dans un territoire totalement isolé comme Mayotte, constitue un instrument qui doit permettre de contribuer extrêmement activement à son développement. C'est la vitrine, j'ai envie de dire, du savoir de l'excellence d'un territoire. Et cet outil, qui est méconnu, parfois délaissé, bénéficie d'une image totalement négative de la part de la population, de la part des acteurs socio-économiques locaux, des acteurs institutionnels, en raison des choix des gouvernances, des politiques qui ont été mises en place depuis plusieurs années. Et moi, je propose, justement, de divorcer avec cette manière de faire, de renoncer à cette stratégie visant à faire du centre universitaire un outil qui se développe hors du contexte, mais à le placer dans son contexte, à tenir compte des réalités locales, de manière à ce que la population de Mayotte, l'île de Mayotte, les étudiants maorais, les enfants de Mayotte puissent en tirer profit en étant chez eux. Alors, vous parlez de l'image de l'université ici à Mayotte, c'est que, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que, nous avons l'impression qu'à la fin de l'année, les enfants qui n'ont pas pu avoir une place en métropole vont à l'université de Dembéni, une espèce de PPF, comme disent les autres, perdus en pleine forêt, comme les enfants disent, et que, justement, ça devient une espèce de salle d'attente avant de pouvoir trouver mieux. Est-ce que ce n'est pas là le problème ? D'abord, vous me permettrez de m'inscrire en faux contre cette affirmation qui est répandue, qui est tenace. En réalité, au centre universitaire, nous avons d'excellents talents. Nous avons des personnes qui ont le baccalauréat avec des mentions, parfois très bien, qui choisissent en premier lieu le centre universitaire. Donc, ce n'est pas seulement des étudiants qui ont un niveau qui est honorable, qui choisissent le centre universitaire. Donc, ce n'est pas une sorte de PPF. Ramenez-vous un peu le micro. D'accord, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas une forme de PPF, comme vous le dites, mais c'est véritablement un outil qui permet des résultats très honorables et très encourageants, puisque nous avons un taux de réussite qui est vraiment très encourageant par rapport au taux de réussite des étudiants de Mayotte qui vont en métropole ou à La Réunion. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela m'incite à faire en sorte que Mayotte puisse se voir doter d'une université de plein exercice, de manière à pouvoir absorber toutes les demandes, on l'espère, des étudiants maorais. Comme vous le savez, le taux de réussite des bacheliers est de plus en plus élevé. Cette année, nous avons quasiment atteint les 3 000 bacheliers. Et donc, je considère que ce public doit pouvoir se voir offrir un choix, un choix ou bien de rester chez eux ou bien d'aller en métropole. Et donc, la poursuite des études en métropole ne doit pas être découlée d'une contrainte, mais d'une décision éclairée, libre ou du désir de découvrir mieux ailleurs, d'aller découvrir d'autres horizons plutôt que de manque d'opportunités, comme c'est actuellement le cas. Alors, quand vous parlez d'université de plein exercice, ça sera quoi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y aura en plus ? D'accord. Alors, d'abord, il faut savoir qu'un centre universitaire ne délivre pas de diplôme. Nous ne délivrons aucun diplôme. Nous délivrons des diplômes des universités partenaires. C'est-à-dire que nos maquettes sont celles des universités partenaires. Quand on a envie de multiplier l'offre de formation, nous ne pourrons le faire qu'avec l'accord exclusif des universités partenaires. Autrement dit, nos marges de manœuvre sont particulièrement réduites. Et le nombre d'étudiants inscrits en première année est totalement limité. Sur le plan matériel, nous ne pouvons pas répondre aux besoins du territoire. Donc, le fait de vouloir doter Mayotte d'une université de plein exercice permettra, pour une bonne fois pour toutes, de répondre correctement, convenablement, aux attentes des acteurs socio-économiques locaux. Je le dis, le centre universitaire ne peut pas se développer hors de son contexte. Nous avons des besoins qui sont les nôtres à Mayotte. Nous avons, par exemple, le plus beau lagon fermé au monde. Nous avons le tourisme qui constitue un levier considérable à Mayotte, un levier de développement. Nous pourrons, par exemple, envisager la création d'une licence professionnelle, un éco-tourisme en partenariat avec les acteurs locaux. Donc, l'idée, c'est d'ancrer le centre universitaire dans son écosystème, de permettre d'offrir à Mayotte, aux enfants de Mayotte et au monde socio-économique de l'île, un outil qui sera à leur disposition, à leur service. Alors, qui décide des filières à mettre en place ? Vous parlez d'ancrer l'université dans la réalité maoraise, mais qui décide ? Comme je vous l'ai dit, nous avons un partenariat avec des universités. Par exemple, en droit, c'est Aix-Marseille, en AUS, c'est Nîmes, en sciences et biologie, c'est Montpellier, et notamment en lettres modernes également, c'est Nîmes, me semble-t-il. Et nous, nous n'avons pas de marge de manœuvre en la matière. Nous ne pouvons absolument pas décider, du jour au lendemain, de mettre en place une filière qui serait en phase, par exemple, avec les réalités locales, puisque nous sommes soumis strictement aux exigences des universités partenaires. Et par exemple, même les déroulements des examens, les règlements intérieurs, les règlements des examens, nous devons nous plier strictement à ce que veulent les partenaires. Et donc, on n'a pas de marge de manœuvre. Et en étant une université de plein exercice, on peut, là encore, avoir plus de flexibilité, décider en partenariat, avec une collaboration forte, avec les acteurs socio-économiques locaux, de ce qui est, j'ai envie de dire, opportun de mettre en place à Mayotte ou pas, en fonction, bien évidemment, du ressenti de la population et du milieu économique local. Alors, du coup, même si, je vous avoue, je ne m'y connais pas en termes d'effectifs, de techniques ou de la législation autour, mais est-ce que nous avons assez d'élèves ? Est-ce que nous avons les compétences, etc. ? Pour une université plein exercice ? Oui. Alors, si vous me posez la question, si aujourd'hui, Mayotte est prête pour se voir doter à l'université de plein exercice, je vous dirais très franchement, nous n'avons pas les moyens matériels nous permettant, justement, d'absorber, à l'heure où je vous parle, les compétences d'une université plein exercice. Mais, M. Ali, quand vous n'êtes pas prêt, généralement, on se prépare à être à même d'absorber ces compétences. Donc, c'est tout le sens de ma candidature, c'est-à-dire, les quatre années qui vont suivre vont constituer à mettre en place tous les outils, toutes les instances, tous les organes, à monter en compétences, à stabiliser le personnel, à faire en sorte que nous puissions, à terme, absorber les compétences d'une université de plein exercice. Puisque, je vous dis, c'est l'objectif à atteindre, et donc, nous allons déployer les moyens pour permettre de l'atteindre. Tout en sachant que, alors, c'est vrai que vous avez votre projet, nous allons continuer d'en parler, mais il y a d'autres qui trouveraient une espèce de voie moyenne. Vous allez utiliser un mot qui n'est pas approprié à cette heure-ci de la journée, mais un statut un peu bâtard, pour oser le mot. C'est exactement ce qui est proposé par mon concurrent, dans les textes officiels, dans les rapports officiels, et même dans les projets qui devraient impliquer le département, le centre universitaire et l'État. Il n'a jamais été question d'une université de plein exercice, mais d'un institut national universitaire, qui est à mi-chemin entre un centre universitaire et une université de plein exercice. Finalement, c'est un statut hybride. Moi, je considère qu'il faut qu'on arrête avec cette hybridation, ces statuts hybrides à Mayotte, ça devient insupportable. Rappelez-vous, une petite parenthèse si vous me l'accordez, en 1976, Mayotte devait devenir un département. Nous n'avons pas été un département en 1976, parce qu'on nous a soumis à une période transitoire très longue, et il a fallu attendre jusqu'en 2011. Là, de 2012 à 2024, cela fera 12 ans, et je considère que 12 ans sont largement suffisants pour permettre à Mayotte, au centre universitaire, d'absorber les compétences, de se préparer à absorber ces compétences. C'est ce qu'ont fait nos amis réunionnais. Figurez-vous, messieurs, que de 1970 à 1982, la Réunion disposait d'un centre universitaire. En 1982, soit 12 ans plus tard, le centre universitaire de la Réunion est devenu une université de plein exercice, avec tous les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers, l'autonomie qui va avec, et désormais, personne n'osera dire que l'université de la Réunion ne bénéficie pas d'une bonne image. Ça, c'est un argument que j'ai au combat avec beaucoup de détermination, parce que certains disent, mais si vous devenez une université de plein exercice, vous n'allez pas bénéficier de l'image qui est attachée notamment au diplôme délivré par les partenaires. Mais non, on va atteindre une université de plein exercice, mais pas au rabais. On va veiller, on va mettre en place ce qu'il faut pour ne pas délivrer des diplômes au rabais, en recrutant notamment des professeurs agrégés, des professeurs des universités, des spécialistes dans leur domaine, de manière à garantir des diplômes de qualité, afin justement de permettre à Maillot de disposer d'une université de plein exercice. Alors, puisque vous parlez de la Réunion, justement, je sais surtout qu'à la Réunion, il y a eu un gros, gros lobbying. Il y a eu une volonté politique, mais alors qu'il y a été partagée, de la gauche jusqu'à la droite, qui a porté ce projet. Ce ne sont pas, j'allais dire, ce ne sont même pas les intellectuels, entre guillemets, mais il y a eu une grosse volonté politique. Vous croyez qu'à Maillot, nous avons cette volonté politique ? Alors, si je me base sur l'engouement qu'a suscité ma candidature, je pense qu'on peut s'en émergueillir, parce qu'il y a un soutien qui est indéfectible, qui est vraiment important, de la part des acteurs socio-économiques locaux, mais surtout de la part des élus. Je me base sur ce qui s'est passé hier, mon entretien avec le président, qui s'est particulièrement bien déroulé, qui m'a apporté son soutien spontané. Cela démontre que finalement, les élus sont prêts à accepter le débat. sur la question de l'université de plein exercice. Rappelez-vous, en 2018, quand le territoire a été paralysé par un mouvement de grève, cela faisait partie des revendications. Il me semble que ça faisait partie de la revendication 1965. La population souhaite un outil qui va permettre aux enfants de Maillot d'être formés, qu'on puisse avoir des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs. On nous reproche très souvent, en Maillot, le manque d'ingénierie. L'ingénierie, ça ne sort pas de nulle part. Ça sort de l'université, des grandes écoles. Si nous n'avons pas une université de plein exercice, comment allons-nous fabriquer cette ingénierie ? Il nous faut cet outil, parce qu'il me semble indispensable à la population. Mais comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas un simple fonctionnaire de l'État qui va pouvoir douter Maillot d'une université de plein exercice. C'est d'abord une question politique. Et c'est là que ma candidature garde tout son sens, parce que mes rapports avec les acteurs locaux sont au beau fixe. Vous l'avez vu, l'engouement autour de ma candidature, le soutien spontané de plusieurs élus qui se sont appropriés à cette question. Il nous faudra une mobilisation active de la population, comme se fait le cas en Guyane. Rappelez-vous, en 2015, quand la Guyane a voulu justement bénéficier d'une université de plein exercice, ce sont les élus, c'est la population et les élus, ce sont la population et les élus qui sont mobilisés pour voir la Guyane être dotée de cet outil, cet instrument. Maillot, j'espère qu'il y aura un soutien, une solidarité, une unité autour de cette question, parce que je pense qu'il est temps qu'on soulève ces questions courageusement, parce que nous avons, comme je l'ai dit, l'effectif qu'il faut à Maillot. Chaque année, la part de la population de jeunes à Maillot représente quand même 55%. Le territoire français qui dispose de plus de jeunes, 55% de la population a moins de 20 ans, on nous dit souvent qu'il y a une délégance à Maillot, mais il faut offrir des alternatives à cette jeunesse. Des alternatives, c'est à l'université qu'il faut les proposer. Et donc, cet outil, je considère qu'il est indispensable qu'il soit à Maillot, également, comme dans les autres territoires situés outre-mer. Alors, nous allons prendre une première question. Allô, qu'allez-vous ? Oui, alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Katharie Lausson, merci, monsieur Alussandine. Bonsoir, monsieur, bonjour, Thomas, vous savez très bien que moi, je soutiens indécessiblement à votre candidature. Et donc, j'ai lu votre programme. Et je suis... Je n'ai pas de questions, mais je vais les là pour que tout Maillot sache que nous, les Maorais de la métropole, on vous soutient. Et que nous, nous en avons marre des fonctionnaires qui viennent juste chasser les primes. Nous voulons d'étaler à Maorais pour expliquer parce que votre programme, aujourd'hui, me plaît dans le sens où les Maorais, les jeunes Maorais, à tort de l'adolescence, dès lors qu'ils ont leur base, ils doivent faire un choix. Ça doit être un choix de vous étudier à la métropole. Mais ça ne doit pas être une obligation à dire aller à la métropole parce qu'il n'y a pas de place à Maillot. Donc, nous, aujourd'hui, à Paris, on a soulevé le 26. Et aujourd'hui, je tiens aussi à vous dire à tous les Maorais et aussi à ce qu'on m'empêche que nous, moi, Katharine, je le soutiens jusqu'au bout et que nos compétences, les salats maorais pourraient aussi vivre dans la marque qu'on se dénirait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame. Juste un bémol. Juste un bémol. Je ne partage pas, mais c'est un langage que moi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes dans cette maison qui pensent que moi. Alors, l'histoire des fonctionnaires qui sont à la recherche des primes, ça s'appelle un salaire et de l'attractivité derrière. C'est comme ça que l'on dit pudiquement, madame. Excusez-moi. Voilà. Oursukiya, wa maori wa maori wa lio muenze bilashaka wa surongwa wa jibiwa wa liwa itutonga ta wa maori wa baki hounu wa some hounu et ba armoa um somo wana wa shimaore Aïbaki hun, asuma hun Usujambia wawufundi Wawufundi, usujambia mba Atokana bahati nyengi ranaimundo suma mwenzai Marhaba Tiesipia wa mawari wavulikewa Dabur na mswami nika shmawre Yunga shashin parapuri ya Alisha msudin Nsifikira mba wa mawari Wasuma hun wana mawari rinazi Shifru rinazi duni zimuntre Wamba wanata wa mawari wasuma Handani mawari Todore sitiawa ya yabuli Rana nata wa mawari waringa Desizion wa sinda Faranta Apri, usidele tongo Or usidele shtumuhimo Wana ta wa mawari waringa o desizion Mana kawasinashua wafanya maesha yao Wazunga maesha wa mawari wanda wa Faranta Tongo zo ijiri Wakati zuka nziro na wawo Suva yuka mba Wahanda wala wawo mawari wakiteotia Wasinda wala wankina Tongo zuka parfwa zuka nziro Wamama na baba roya wakastulia Ya 3-4 randu sa Wamama haka ja harwa biru yungwa Ja harwa biru yungwa Hadunga na mwanahe mtu waba Aja buwa shililo Asindili ya Na mbiyamba Asesia neleze Shi mawari kaka jomba Na kwe lwa shi mawari Asimwambia mwanaha neleze Mba asiri ya umbele ya mwanahe Faranta Mana madza mwanahe wa handa akanda o Ande mbeleza mungu Haka muna Shambru Walaka futa mtu wajua Donk shtuile y sumrisi za Asindili ya Asindili ya Ba nou msaidiye Nou mrenghe mwanahe Donk wa munda ta Ousfanyaz ou para Ou djamah Ou pia Wa mawari Ou asijaj ou para Na wambiyamba vanu Mwanangu mrenghe Mana natsovenza Shtukadata kada Tongo zoro zoro Mana Kou si joa il ou tsofanyan Ka vu place Na solution Et tso songa Ta repare place De wasu hima Rwani A ta repare Université Plein exercice Yoh Abdulatif Wali Mozingwa Tumla Zafete Aturungwa Université Muhakaka Ikena Manufa Wanataw Washinde Waki Wasome Hawo Wawataw Wamba Wande Faranta Wanda Zungwe Maisha Wapari Wande Mori Marenyone Mori Wana Université Plein Exercice Wala Kafta Mtu Wabaliza Wawasende Faranta Wawata Wanda Faranta Wasenda Wawata Ketilareny Wasket Yode Ndona Yoh Mba Nisaidie Wananyatu Wale Maori Washinde Wapari Maisha Manufa Hunu Apre Anthropizie Zilu Maori Washinde Wande Université Wanda Mbaba Nurtam Hono Hazi Wafanyinua Hatu Washinde Ridhukuru Bezo Nzau Nsumaizite Namba Ureleza Armualu Yashizung Mba Université Iletena Yautowa Matalamu Watofa Iti Watofa Fayo Iti Wazaw Zuzapatana Naununu Wa maori Wengi Wasu Wambilo Wabani Kakila Mtumbo Departema Iramba Ilazimu Watofa Bwe Msomu Metzini Ilazimu Watu Arumie Bahari Yovor Lona Yengi Ilazimu Lijua Zopia Wawe Uzitian Ziani Sikipan Hana Afeshi Wa mshitu Natovenza Ike Natovenza Msomu Utoka Maori Ushinde Ukena Manufa Na Iti Setadira Mba Lio Nika Population Nika Monde Ekonomi Kwa Jera Mbiamba Wasir Na Besoin Yash Tukada Nako Lazimu Wasir Chinde Rwa Propose Solution Université Par Chinde Répondi Na Besoin Za Iti Za Ma Population Chinde Rwa Propose Formation Mba Iti 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 Kana Faida Na Iti Nika Lio Jera Mba Par Example Kati Sina Wantu Nsirunga Example Mwari Nairungu Haluash Maori Ya Turismu Ujua Feta Mba Ubanda Turismu Yopumoy Ekonomiki Ya Maori Ujua Feta Mba Tiatu Tindzuzuri Ina Olanga Uzuri Ina Lagondzuzuri Ratovenza Par Example Propose Wana Zioni Kourakulasi Rai Créer Formation Riz Serabuzi Wawalio Madomana Wawalio Maori Riz C'est N'entreprise Zlom Maori Tindz Dumblona Besoin Tindz Dumblona Jouwe Rir Répond En Fonction Rifanje Dite Ata Rifanje Jtom Bai Dundz Ya Na Jtou I Toh Maori Van Yode Jtou Nat Zay Fanché Oui Bonjour Maître Premier Et bonjour L'invité Qui est là Bonjour Je peux parler français Absolument Je préférerais Oui Merci D'accord Moi j'aimerais bien dire que Si on veut construire Mayotte Il faut construire une alliance de projets Et moi je fais partie des générations Qu'on veut voir Mayotte aller vers l'avant Mais chaque fois que je me présente à la Dome Et au niveau des administratifs On me rejette On ne veut pas me donner mon billet d'avion Pour aller poursuivre mes études en France J'ai trouvé l'école J'ai trouvé l'université Qui devait me former C'est pour créer une élevage de poissons vieux Ici à Mayotte Et les transformer ici même Avant de les exploiter à l'étranger Mais pour l'emploi Ils m'encouragent là-dessus Mais à même temps Ça va créer beaucoup d'emplois Dans les 7 communes de Mayotte Surtout pour former les délinquants Qui ne savent pas où aller Parce qu'ils savent que Bientôt on va les appeler maman et papa Que ce soit les filles ou les garçons Je tiens à dire merci Merci beaucoup On a compris que c'est une personne Qui demande à ce qu'on puisse l'aider À aller à l'extérieur Mais ça c'est au niveau de l'ADOM Je voudrais quand même revenir Sur la première personne Qui nous a interpellé Qui vous a interpellé Qui a parlé des compétences Tu disais les compétences Qui sont sur place ici à Matelon On se souvient Il y a quelques années Qu'il y a eu Allez On ne va pas parler d'affaires Il y a eu un début de polémique Ou quelques discussions À propos de jeunes maorais Doctorants notamment Qui voulaient venir travailler Ou intervenir au niveau du centre universitaire Quelle politique vous comptez mettre en place Justement pour accueillir ces jeunes ? J'imagine que vous faites allusion À l'affaire Baïdja Il faut le dire sans embâge Sans gêne L'affaire Baïdja C'est une affaire malheureuse Qui m'a beaucoup ému Et qui a ému La communauté universitaire De manière générale Et il faut d'abord rappeler quelque chose Qui est quand même fondamental C'est que le recrutement Des maîtres de conférences Par exemple Se fait par le biais des concours Il faut d'abord une qualification Qui est décidée Qui est faite par le CNU Conseil national des universités Une instance totalement autonome Et après il y a un concours Entre les établissements Alors comment on peut faire Pour insérer davantage des maorés Au centre universitaire ? Alors il faut prendre des décisions Très courageuses Ce n'est pas toujours évident Parce que nous n'avons pas la main Sur les recrutements Mais on peut quand même Nous à notre modeste niveau Prendre des mesures courageuses Visant à accompagner Pas à pas Le jeune maoré Qui serait qualifié De manière à l'aider A solidifier son dossier Afin de nous donner Les éléments matériels Susceptibles De le défendre Le jour du concours Puisqu'il y a Une comité de sélection Auquel nous assistons Nous participons De manière à pouvoir Le défendre le jour J Le problème qui se passe C'est qu'il n'y a pas Cet accompagnement Cet accompagnement n'est pas proposé En même temps Les candidats Ils ne sont pas très nombreux A s'être manifestés Mais je considère Qu'à partir du moment Nous avons un talent local Qui a les compétences Comme le cas D'Ibrahim Baïdja Qui était au centre universitaire Depuis la création Du centre universitaire Nous devons Ne serait-ce que cela Lui offrir Un accompagnement Du début à la fin Jusqu'à ce que son dossier Soit défendable Au sein des instances De manière à être certain Que le poste Ne va pas nous échapper Parce que nous ne sommes pas les seuls A décider Il y a beaucoup d'enjeux Qui nous dépassent Totalement Ça c'est le volet Des docteurs Qui souhaiteraient intégrer Le centre universitaire Mais il y a un autre volet C'est-à-dire Ceux des agents Qui voudraient également Contribuer au développement Du centre universitaire Comment faire Pour parler sereinement De la place des Maorais Au centre universitaire Alors moi je propose Dans mon programme De mettre en avant Le recrutement local Alors j'entends Parce que généralement Quand on parle de recrutement Le recrutement local On l'associe à la préférence locale Et ça a tendance A émouvoir certains Qui ont une connaissance Dérisoire De cette notion La préférence locale C'est une préférence Qui émane d'abord Du droit de l'union Qui a été communautarisée A l'époque de la PAC Et qui a été constitutionnalisée Par le conseil constitutionnel Dans deux décisions Une décision de 99 S'agissant de la Nouvelle Calédonie Et une décision de 2004 S'agissant de la Polynésie Donc on permet à ces territoires D'appliquer la préférence locale Lorsqu'on est confronté À deux talents À deux personnes Disposant des mêmes compétences Pour ma part Je considère que Lorsqu'on est en face De deux personnes Disposant des mêmes compétences Et que l'une d'elles Offre les garanties De stabilité suffisantes Sur le territoire Peu importe Qu'il soit un Muzungu Marié à un Maoré Ou à un autre Qui reste sur le territoire Ou un Maoré Dès lors que la personne Offre les garanties De stabilité Sur le territoire Nous devons privilégier Son recrutement Pourquoi je propose cela ? Parce que ça permet De lutter contre le turnover Qui est une plie terrible Et un handicap Au développement Du centre universitaire Mais aussi Développer un peu plus Pour cette histoire De turnover Je vous donne un exemple Très concret L'actuel directeur N'a pu avoir une DGS Qu'en janvier 2020 De 2016 en 2020 Il a fonctionné Sans DGS Sans DGS Ce qui a favorisé Une concentration de pouvoir Et parfois Des choix de gouvernance Qui frisaient un peu L'autoritarisme Alors moi Je lui avais proposé A l'époque De recruter Une personne locale Qui aurait des compétences Notamment en matière De management Mais il souhaitait A tout prix Recruter une personne Qui aurait une expérience Universitaire Je dis à Mayotte Tu n'en trouveras pas Parce qu'il n'y en a pas On n'a pas d'université Alors qu'est-ce que je propose ? Le turnover C'est une plie C'est un handicap Si on veut Monter en puissance En compétence Si on veut Tendre vers l'université De plein exercice Il faut lutter Sérieusement Contre le turnover Mais comment ? Je n'ai pas inventé La recette miracle Je l'ai dit tout à l'heure Quand on est confronté A deux personnes Dont l'une Offrant les garanties De stabilité Il faut privilégier Pour cette personne Mais quand on veut Prétendre à une université De plein exercice Il faut des très grosses compétences Des très bonnes compétences Qu'on ne trouve pas Nécessairement Sur le plan local Il faut aller les chercher Ces compétences Et les ramener à Mayotte Donc les attirer Quand c'est le cas Je dis Qu'il faut Dans ce cas-là Quand on a par exemple Quelqu'un qui vient de la métropole Qui a des solides compétences Dans ce domaine Il faut recruter une autre personne Sur le plan local Qui va le seconder Qui va seconder le DGS Ou un DRH Ou une autre personne De manière à ce que cette personne Acquière les compétences nécessaires Afin d'assurer une continuité Si jamais L'autre personne Venait à retourner à la métropole C'est une solution Qui me semble-t-il Pourrait produire des effets désirables Alors avant de prendre une question Je profite de la perche Que vous m'avez tendue Sur cette histoire De couler quelqu'un Au titulaire Entre guillemets C'est pas une façon De créer une espèce De direction bicéphale Quelque part D'abord c'est Parce que J'essayais de trouver L'expression L'expression bicéphale A une connotation Coloniale Qui est malheureuse A l'époque C'était dans les colonies On parlait du bicéphalisme Pour coller Au métropolitain Un local Et donc Je trouve que C'est une expression Qui est très malheureuse Et puis Qui n'est absolument pas tolérée Parce qu'à l'heure actuelle On parle d'une direction bicéphale Au centre universitaire On parle d'une direction bicéphale C'est une proposition Qui n'a Ni tête Ni que ni tête D'un point de vue réglementaire Parce que La direction bicéphale Ça voudrait dire Qu'il y ait une co-direction Sauf que la co-direction Elle n'est pas permise Sur le plan réglementaire Le texte du 12 octobre 2011 Qui a donné naissance Au centre universitaire Ne le tolère pas Notamment à l'article 4 Qui prévoit clairement Que le directeur Est nommé par le maestrie Le ministre De l'enseignement supérieur De la recherche Et de l'innovation Ce n'est pas Un pouvoir Qui est reconnu Au directeur Et ça entraînerait Plus de confusion Qu'autre chose Donc c'est totalement Un propos fallacieux Qui me semble-t-il Devrait être abandonné Alors là Pour l'exemple Que j'ai cité Ce n'est pas Du bicéphalisme Non pas du tout C'est s'assurer Comme l'ont fait Les chinois En faisant Des transferts Des compétences Des transferts D'activités S'assurer que La personne compétente Qui a été recrutée Va pouvoir Former L'autre personne Qui donne Des garanties De stabilité Sur le territoire De manière A ce qu'il y ait Une continuité Lorsque cette personne Venait à prendre Une décision Pour une raison Ou une autre Consistant à retourner En métropole Et on le constate Très souvent Les vacances de poste C'est un problème Au centre universitaire Là par exemple Nous avons perdu Le DRH Qui était là Et est parti On a recruté Quelqu'un d'autre Qui a des solides compétences Donc je pense Que pour régler cela Il faut prendre Des décisions courageuses Même si Elle peut ne pas Emporter Toujours l'adhésion Nous allons prendre Quelqu'un au téléphone Allo Oui Salam alaykoum Alaykoum salam Toukouf Karibou C'est un problème Sous-titrage ST' 501 Papa, il est le premier à une université. Université, quand je vous dis à la première fois, on a pu voir lui. Une université, il y a été fait pour la salle. Il y a été fait pour la université. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Maman, maman, n'arrizzera bouzi. Rien ne wa, maman, n'arrizzera bouzi. N'arrizzera bouzi, maman. N'touzouan hambie, mana fondi tena habani Université Babo wa Bilashaka, wa wa jeni maurde harma pia Université Zawulimenguni de waja wengi, wana watu wana washi maore, waliobabo maurde halibulu ma fondi wala wamwenze tena waja de wunahaniza tena, ipar risuru di tena arumwa habari maurdeyo. Arumwazi Université Bole za watu zo watu kubali, warenge wanahirimu, wanata wajini wala wambali, waja wasome. Mana babo isuenye samba Université Yanyu vale musome za hauzuri, ata tiza saliazo, suweleha wana wawo, arumwa Université Yanyu. N'arriziyo bandewo babo, mana kuzinga matuza siyasa na zangina, de na tumenza, rudi, arumwa mahabbe wa moja babo ayurongua. Amba vanu nini, iti Université Yanyina, tilewiti hayo jebule, utamatuwa rengelizele inilio. Dinam na yo. Nare loane, nare loane. Rabozi, ne katsa Université Bole. C'est-à-dire Université itioka wawo su formu do campus, amba wutoka cité Université, vwke bibliothek mana, bibliothek ya ilo, au centre Université Yoti ditu, kaisi tocha wanata kawaspara zio wawasoma helialazimu. Ribouwe ri développe activité sportive, rakulazimu, ri tunde, ri hadisi na madomana maure, tarcinder paretera, bole, iti orpermeto ri construye. Iti oujo eke dembeni, ne kam par exemple, mera dembeni a akubali, arve vahali, mori vanu ilio, be, kwa ki l'ansoa, ratsovenza iske, nan soami nikatila guachinamna, iske koutu zakawine na mamdzu mana, va concentration deja niengi, va tongo niengi, donk urfanyeditea tarpare vahali, ri wahe, universite yo, atar shinde ri, ve, nafasi wa natsa wa maure, wa pare wa somi, etu dizao, wa zungo e maishao, wa kehao, nao jamao, morhe li mamavala rougwa, vouta just, manaloua, manapare, ri, bloke y suje, asdelemba, pari ama etrange, wa liyo, universite, c'est a peu près 23%, 23% à 25%, wa baki pia wo na maore, na wa ma etrange, wa nginan, wa sali wo lawa, pays africain, wa sali wo lawa, ti za komori, wa sali wo lawa madagaskari, ti za, 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 na maore. Eh wa, se ringa, amtongi narmandzi, a za, telefoni, m'toukouf karibu. Assalamualaikum. Alaikum salam, m'toukouf. Wa me, Omar Abdalaf. Na fadwal. Eh wa, leo, wa si wanyu, mamorungwa, mamsa, teri yengi, nafanyo, university, iyo, kwa kila, sukurto, waha, university. Na mshinemu, yelewe, kwa kila, sukurto, waha, university, au, kwa kila, sukurto, waha, likoli. Mana wami, namuambia, nikoli, walaba, wakascavo, wale, surima, mtu, au, uusurungwa, trongomba, au, surima, mjeni, au, shawo. Na mgane, maore, tikoli, za maore, zoka, sosha. Hamana, neka, fakasi, rilurongwa, mbale, baki wanata kumi, kawangi, alikoli. Bebe, ale, fakasi, yamu, kwa, wasa, alfu, saba, wasa, wasa, alikoli. Na iyo, pia, kaiskamba, wale, mfano, waho, leo, wamaindabanu, nori, maswani, utoparamba, wanatale, waja, wazo, soma hundu. Mana hundu, lebulio, msomo. Karahara, na mke, mase, yi, yi, yiwa, yiwa, rilele, rilelewa zifikira. Yamu, patana, mamtoalongwa, elu, ato, kompasi, wayo, mkupaya. Yoy, yoy, dasi, hayi, mkupera, mwizibakobeka, Sous-titrage ST' 501 Depuis le début de l'année scolaire, il y a eu malheureusement une longue interruption au niveau des primaires, au niveau des secondaires, etc. Est-ce qu'il y a eu cette interruption au niveau de l'université de Mayotte ? J'imagine que vous faites allusion à cette crise du Covid qui a créé des ravages considérables et des pertes humaines qui sont à déplorer. Alors, bien évidemment, comme le centre universitaire est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère, nous sommes soumis, bien évidemment, aux décisions du ministère de l'autorité de tutelle. Et lorsque le chef de l'État avait annoncé la fermeture des universités, le centre universitaire également a été contraint de fermer. Mais cela ne nous a pas empêché de faire ce qu'on appelle de la continuité pédagogique, c'est-à-dire d'assurer les cours à distance. Même si ça s'est produit dans des conditions qui sont perfectibles, parce que très difficiles, nous avons plusieurs éléments qui ont empêché le fonctionnement efficace et satisfaisant, notamment de ces cours à distance, mais également de l'organisation des examens de fin d'année. Je prends juste un exemple. Nous savons tous qu'à Mayotte, le taux de pauvreté bat tous les records. C'est le territoire français, le département français le plus pauvre, la région européenne la plus pauvre. On a aussi, cumulé à cela, une fracture numérique qui est réelle. Les étudiants n'ont pas nécessairement accès à Internet, ils n'ont pas accès à la documentation en ligne. Et moi, je propose, dans le cadre de cette mandature, qu'on puisse mettre en place les moyens permettant à ces étudiants, non seulement de se connecter au Wi-Fi en étant au centre universitaire, mais également d'avoir accès à la documentation en ligne. Quand vous avez des cours transmis à l'état brut que vous devez exploiter alors que vous n'avez jamais été à l'université, je pense notamment aux étudiants de première année, il est toujours opportun et même souhaitable que ces étudiants puissent avoir un autre support leur permettant de s'inquérir davantage. Et cet autre support ne peut résulter que de la documentation en ligne. Et nous n'avons pas cet accès-là. Moi, je propose qu'on discute courageusement avec nos partenaires, en plus nous avons des conventions, de manière à permettre à tous les étudiants de Mayotte d'avoir les mêmes chances, l'accès à l'enseignement supérieur, pareillement que s'ils étaient à Métropole, et donc d'avoir accès à ces documentations en ligne. Mais ça ne va pas mettre un terme à la fracture numérique. Qu'est-ce que je propose ? Je propose qu'on fasse l'acquisition d'outils informatiques tels que des tablettes ou des ordinateurs permettant de distribuer aux 1500 étudiants de Mayotte et de manière à ce qu'ils puissent faire les exercices qui leur sont proposés. Mais en plus de cela, il faut leur assurer une formation quant à l'utilisation de ces moyens informatiques parce qu'elles ne sont pas toujours au fait de la technologie. Et cette période de Covid, même s'il y a eu un avantage qui en découle, c'est-à-dire a permis aux étudiants de gagner en autonomie, mais c'est une période qui a été extrêmement douloureuse. Et pendant cette période, alors que le directeur n'était pas à Mayotte, moi j'étais ici au front avec plusieurs collègues, notamment grâce à l'association Hippocampus. Nous avons contribué activement à venir en aide aux étudiants. On voulait tout faire, tout le monde, l'ensemble des équipes pédagogiques du centre universitaire s'est mobilisé pour lutter contre l'isolement psychologique des étudiants. La fracture numérique est déjà énorme, on voulait justement leur offrir cela. On a distribué des bons alimentaires parce que là aussi, c'est une vraie question qu'on ne pose pas toujours. Nous avons des étudiants qui se lèvent le matin et qui se demandent ce qu'ils vont manger le soir. Et qui n'ont absolument pas des moyens. On est dans un état de pauvreté tellement extrême, et ce ne sont pas toujours des étudiants étrangers. Il y a plusieurs étudiants maorais qui sont dans cette situation. Moi je propose que le centre universitaire mette en place un dispositif de ticket restaurant qui permettrait d'être distribué à tous ces étudiants gratuitement, qui sont dans le besoin, qui doivent être identifiés par une assistance sociale. Et là je propose notamment la mise en place d'une assistance sociale, d'une infirmiérie, de manière à ce que ces étudiants dans la journée puissent se restaurer, se nourrir. Parce que quand vous avez des malaises en classe, ça m'est arrivé comme à d'autres collègues à plusieurs reprises. Ça vous déstabilise, vous êtes désemparés, vous ne savez pas quoi faire. Et quand vous vous rendez compte que le malaise est dû à un manque de nutrition, vous vous dites mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Donc je propose qu'on focalise, qu'on recentre le champ d'action du centre universitaire à la réussite des étudiants, en mettant tout en œuvre de manière à ce qu'ils puissent avoir, j'ai envie de dire, une scolarité dans des conditions satisfaisantes. En mettant en avant notamment, par exemple, les activités sportives, en créant un studio, un service d'orientation, leur permettant justement de lutter contre l'échec, en mettant en place des tutorats. Je propose tout cela, ce qui jusqu'à présent n'a jamais été fait au centre universitaire. Alors nous allons prendre une question. Vous avez 30 secondes, madame, monsieur, s'il vous plaît. Caribou. Allô ? Allô, Caribou. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc c'est monsieur Abdelkari Massani, donc je suis professeur agrégé au collège d'Amstamoro. Oui. Donc récemment, j'étais en discussion, enfin j'ai envoyé un mail à monsieur Daconsaïdillé, qui est avec vous, d'ailleurs que je salue, justement pour avoir un poste Prague au sein du centre universitaire. Et bon, à ma surprise, en fait, voilà, la réponse était négative. Et pourtant, on doit quand même faire en sorte qu'effectivement, à ce qu'il est maurier, puissent occuper quand même ce genre de poste au centre universitaire à compétences égales. Et donc voilà, moi j'entends bien que des fois les choses sont compliquées. Je salue, bien entendu, l'engagement du Thomas quand même aujourd'hui pour être candidat au centre de l'université de Denbéni. Mais je pense quand même que ça fait un peu quand même timide d'essayer d'insérer les maoris qui sont diplômés, qui ont passé quand même des concours qui sont un concours qui est quand même très compliqué, très difficile. Et l'insertion au sein du centre universitaire semble être inaccessible aujourd'hui. Et donc Thomas, en étant aidant, moi je pensais que les choses à être... Eh bien on va lui poser la question, tenez. Et ça tombe bien, il est là avec nous, s'il vous plaît. Il ne nous reste que deux minutes, allez-y. Juste, si vous m'autorisez, avant de répondre à cette question qui est importante, je voudrais juste remercier la DJSCS, la préfecture, les opérateurs téléphoniques, et tous les collègues qui sont mobilisés pendant la période de Covid, et qui sont venus en aide aux étudiants, qui nous ont donné les moyens matériels, notamment les bons alimentaires. Ce sont des partenaires qui ont joué un rôle décisif durant cette crise. En réponse à la question qui m'a été posée par monsieur, je pense que c'est mal entendu. Il y avait un poste de... pas de Prague. On avait des besoins en mathématiques et en statistiques qui ont été remontés au rectorat. Et la personne qui s'occupe, qui est en contact avec les enseignants, il s'appelle monsieur Souchard, Souchard, les enseignants de Maître, a transmis l'information à toute la communauté des enseignants du secondaire. Et certains d'entre eux se sont mobilisés très rapidement, ont fait preuve d'une très grande réactivité, ont répondu dans la foulée à la demande. Et on a trouvé, après, à la suite de l'examen de dossier, aussitôt, dès la semaine, parce qu'il fallait répondre à ce besoin de manière urgente, puisque les cours venaient de débuter, on a recruté deux personnes qui sont agrégées également, qui ont les compétences. Et la candidature de monsieur est venue très tardivement, me semble-t-il, et le poste était déjà occupé. Donc je lui ai répondu, en plus ce n'est pas moi qui recrutais, je lui ai répondu que le poste était déjà pourvu, que j'étais malheureusement au regret de l'informer de cette situation. Mais je retenis sa candidature pour les prochaines années, pour les autres besoins qui se feront ressentir au centre universitaire. Donc je ne suis pas très d'accord quand on dit qu'on ne fait pas le nécessaire pour insérer les maoris au centre universitaire. 30 secondes. On essaie de faire le nécessaire pour insérer les maoris au centre universitaire, mais on a aussi un manque d'enseignants disponibles, susceptibles d'assurer certains cours. Je vais juste faire une petite conclusion, puisque le temps a été coulé, si on me l'accorde. Alors je voulais dire que, d'abord remercier à toutes les personnes qui me soutiennent, et je voulais surtout dire que ma candidature trouve sa légitimité dans le fait que je considère que le centre universitaire ne doit pas constituer un lieu, un choix de carrière, mais plutôt un choix de cœur, de conviction. Et c'est tout le sens de ma candidature, et j'aimerais remercier tout le monde pour cela. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire, et nous y reviendrons. Je prends l'engagement devant vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada